... Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que les Russes fassent cette imbécilité d'envahir l'Ukraine. Pourtant, il y avait déjà bien avant 2010 des signaux très forts en faveur d'une extension, enfin des velléités d'extension du président russe. On se voit les chars marqués avec de leurs signes exprès, mais on a tellement des images habituelles qu'en fin de compte, on ne se rappelle plus trop de la première fois. On est à deux doigts d'une troisième guerre mondiale, on l'a vu notamment avec le bombardement de Saporizhia, donc la centrale nucléaire qui est quand même la plus grande en Europe. En plus du fait que c'est extrêmement dangereux de cibler une centrale nucléaire pour toutes les raisons écologiques et sécuritaires qui vont avec, c'est interdit aussi par le droit international. C'est toujours pareil, c'est la technique de la terre brûlée à l'envers. On détruit tout pour que les gens se sauvent et puis on fait peur pour que les gens se sauvent. C'est horrible, là on voit une image d'une personne qui est sur le point de donner la vie dans un monde complètement dévasté. La désolation, les bâtiments détruits, tout ça c'est vraiment désolant. L'excuse des Russes c'est qu'en dessous il y avait des sortes d'état-major de l'armée, des clashes d'armes et des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était vrai, si c'était faux, mais si c'était faux c'est un acte barbare. Si c'était vrai, c'est utiliser aussi des, comme avait fait Saddam Hussein, des loupis humains qui vont empêcher les choses. Je crois qu'il arrive, c'est juste catastrophique. Les destructions d'usines, d'hôpitaux, de maternités, d'écoles, tout ça c'est dur. C'est incroyable que ça puisse se passer au XXIe siècle. Les civils massacraient gratuitement comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison. Les corps dans la rue, les gens enterrés chez eux qui découvrent 20 personnes en bas de chez eux. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça fait mal là. J'ai une copine qui est ukrainienne. Elle nous disait qu'en fait, ces rues dans lesquelles elle a marché toute son enfance, maintenant elles sont couvertes de cadavres, de personnes qui ont été honteusement défigurées, attachées comme ça, c'est honteux. C'est par un acte qui a été fait de sang-froid comme ça, sur le coup d'une émotion. C'est quelque chose qui nécessite une certaine préméditation. Sur ce massacre-là, j'espère beaucoup qu'il y aura un tribunal pénal international qui enquêtera très sérieusement sur ces exactions. Je me rappelle que Mariupol avait été, il y a eu un siège. Mais ils étaient peu nombreux par rapport à l'extérieur, les militaires qui leur bombardaient dessus, qui essayaient d'envahir toute cette ville, qui ont tout détruit la ville d'ailleurs. Les gens sont sans défense, qu'ils sont neutralisés pour pouvoir les massacrer, c'est une horreur. Le massacre d'Izium, ça, ça a vraiment été un gros choc, je pense, pour tout le monde, parce que c'est les mêmes charniers, en fait, qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme dans toutes les guerres, malheureusement, on massacre et on fait des charniers parce qu'on n'a pas le temps d'enterrer les corps, on ne veut pas le faire. C'est dramatique. Enfin, c'est... Tous ces pauvres gens, toutes ces familles qui ne vont même pas pouvoir identifier leurs proches ou qui ne vont pas savoir où elles peuvent se recueillir. Après, est-ce qu'on en trouvera aussi du côté russe et de la part des Ukrainiens, il y a des chances aussi, parce que les armées françaises en ont fait, les armées allemandes en ont fait, les armées russes en ont fait. Tout le monde en a fait, il y en aura toujours, malheureusement. Ils ont fait exploser le pont de Crimée, ça avait été filmé en direct. C'était pour couper la route entre la Russie et la Crimée. C'est une bombe dans un camion, je crois. Ce qui n'avait pas forcément été le cas jusqu'à maintenant, que l'Ukraine s'attaque directement sur le territoire russe. C'est toute une symbolique quand ça a été touché. C'est comme quoi, c'était Poutine qui l'avait inauguré et créé ce pont, qui l'a annexé la Crimée. On se souvient, ils n'ont pas voulu dire tout de suite que c'était un attentat, justement. Ils l'ont caché. Les deux côtés, on n'arrive pas à savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il faut soutenir les propositions du ministère de l'Environnement et du Général du Stade au réalisation dans la Russie de la Fédération de la mobilisation. Oui, le président d'un pays est là pour défendre son pays. Il demande à ses populations de faire les choses, que ce soit bien ou mauvais. Oui, il y a eu des manifestations au début, mais il y a des gens qui sont contre. On voit bien que l'opposition est muselée. Ça me fait très mal au cœur parce que je sais que je connais quand même assez bien le peuple russe. et je sais qu'intimement, ils ne sont pas du tout pour cette guerre. Pour moi, l'issue, ça ne peut être que ça. C'est-à-dire que c'est le pays de Poutine qui se retourne contre lui. Il y a des partisans aussi. Il faudrait que l'information gagne un peu plus sur place. Il n'y a que les gens qui sont autour de lui qui peuvent l'arrêter. Ça a été un moment fort aussi, ça. Quand les Ukrainiens ont repris le contrôle de Kersone, là, je me suis dit, allez-y, les petits, continuez. Mais bon, Kersone, ce n'est pas terminé. Kersone, ça représente vraiment, je pense, un des points clés de la guerre parce que c'est une ville qui est cruciale autant pour les Russes que pour les Ukrainiens parce que c'est sur une zone de ravitaillement. Il y a des rails qui permettent de ravitailler les troupes. De toute façon, il y a toujours eu des populations qui sont révoltées et qui ont fait de la résistance. Donc ça permet de libérer un pays. Ce qui me frappe, c'est les destructions d'hôpitaux, d'écoles. Voilà, c'est ça qui me parle le plus. Il n'y a pas une image, il y a plusieurs images. C'est les soldats au front, les hôpitaux de campagne. C'est extraordinaire ce qu'arrivent à faire les médecins dans des conditions apocalyptiques et la volonté des Ukrainiens de résister. Il y en a tellement des images. C'est une des guerres les plus... Enfin, oui, plus que les autres encore, peut-être médiatisées. Là, on arme les Ukrainiens, donc les Russes vont y aller plus fort. Il y aura encore plus de morts.